Maintenant que nous avons réduit le bruit sur les deux images, nous allons maintenant les étirer. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours en mode linéaire. Il est temps maintenant de les étirer. On peut contrôler dans une zone identique s'il y a à peu près les mêmes valeurs de niveau. Là j'ai 0.0025, je me mets grosso modo dans la même zone de ciel, 0.021. Ça veut dire que j'ai à peu près le même niveau entre les deux images, je n'ai pas besoin d'essayer de les aligner d'un point de vue intensité. Ce qui va me faciliter énormément la vie. Pourquoi j'ai ce résultat là ? Parce que j'ai comme je le répète de très bons fichiers de calibration, j'ai pris beaucoup de soin à les faire. Et conclusion, je n'ai pas eu beaucoup de gradients, je n'ai pas eu d'emblos qui restaient et je n'ai pas besoin de me battre avec le niveau ADU de mon fond de ciel pour essayer de les faire coïncider. Donc je vais pouvoir stretcher mes deux images indépendamment sans trop me poser de questions. Pour faire ça, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure pour faire un masque. Sauf qu'on va le faire directement sur les images. Donc on arrive ici, on dit qu'on veut un stretch, voilà. On fait multiscale, pardon, je me suis trompé. On fait histogramme transformation. Voilà, on applique. C'est devenu tout blanc, on le sait. On enlève le screen transfer function. Voilà, maintenant je regarde, je suis passé à 0.23. Super. Pareil ici. Je monte, tac. Je récupère la courbe. J'applique. J'enlève. Voilà. Mes deux images sont maintenant stretchées. J'ai une légère petite montée de bruit. Je m'y attendais. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de pause. Je rappelle que j'en ai que 8 ici. Et ici, ça va à peu près. J'en ai un petit peu aussi. Mais bon, ça tient le choc. On va pas s'exciter. On va pas paniquer. On va malgré tout poursuivre les opérations. Vous verrez plus tard que ça sera pas si grave que ça. Maintenant que j'ai fait ceci. Je vais maintenant assembler ces deux images pour obtenir une image couleur. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai du HA. Là, j'ai du O3. Donc on va faire un assemblage qu'on appelle le HOO. Qui a l'avantage de beaucoup ressembler au LRGB. Avec des profondeurs de couleurs assez riches. C'est de la fausse couleur, certes. Mais c'est une fausse couleur très proche de la vraie. Pour faire ça, j'ai mon petit script ici. Je clique. Et voilà. Il apparaît. Je rappelle qu'on a vu tout à l'heure que la bande noire ici, elle était là pour signifier que tout était aligné. J'avais pas besoin de le faire. Alors, si ce n'était pas le cas, il fallait vérifier l'alignement. Donc là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a maintenant cette image. Elle a des défauts. On va travailler dessus. En couleur HOO. Maintenant que nous avons fait la combinaison HOO, on peut constater qu'on a des petits problèmes de fond de ciel. Alors. Ici, on a l'impression d'avoir un peu de bruit vert. Enfin, ce n'est pas très très joli. Pourquoi on a ça ? On peut s'en douter un petit peu en regardant nos images et en se rendant compte que, ici, en stretchant, sachant que je n'avais pas beaucoup de pose, j'ai dû récupérer un peu de signal parasite qui vient d'un défaut de flat. Un petit défaut qui traînait. Un petit défaut d'illumination. Qui, en fait, a fait en sorte que les niveaux dans cette zone étaient plus élevés ici que là. Donc, on le voit ici. J'ai 16,53. Et là, j'ai 23,85. Donc, mon niveau O3 dans le fond de ciel est un peu plus élevé. Et comme j'applique ça sur la couche verte et la couche bleue, fatalement, lorsque les trois couches s'additionnent, le bleu et le vert l'emportent. Et ça crée cet aspect-là. Si on veut s'en assurer, on peut le faire en manipulant les images, en utilisant un processus qu'on appelle PixelMath. Voilà. On va dire qu'on fait O3 moins HA. Donc, je rappelle, O3 c'est ça, HA c'est ça. Et on crée une nouvelle image. Voilà. qui, en fait, est la soustraction de la couche oxygène moins la couche hydrogène, qui n'a pas de sens vraiment d'un point du traitement, mais qui va essayer de nous aider à comprendre ce qui s'est passé. On va la stretcher. On est sur la photo stretch. Et là, c'est flagrant, vous voyez. On voit clairement que O3 l'emporte sur l'oxygène dans les zones autour, ici. Ce qui explique pourquoi j'ai du teint vert et bleu qui s'est installé. Et là, je vais vous expliquer comment on va s'en débarrasser. Donc, pour faire ça, vous voyez ici, j'ai fait une petite preview d'une zone de fond de ciel. Voilà. Que j'ai ici en grand. Donc, vous voyez ici, c'est typique de notre zone de fond de ciel. Je vais analyser sur cette zone de fond de ciel les niveaux en utilisant un procédé que l'on appelle statistique. Je le sélectionne. Voilà. Et je vois ici les niveaux. Bon. Je vais maintenant lancer un processus de neutralisation du background. Sauf que je vais lui dire de se limiter sa plage de réglage au maximum de la couche bleue. Voilà. Je viens là. Je lui demande de prendre comme référence cette zone. Il va l'utiliser comme référence pour ses calculs. Voilà. Voilà. Là, ça devient un peu meilleur. Vous voyez. On a un peu plus égalisé. 35, 35, 37. Je pourrais diminuer encore un tout petit peu. Passer à 38. Allez. Relancer. Mais le gain va être marginal. Voilà. C'est pas... Donc là, maintenant, si on veut continuer à traiter ça, on va le considérer comme étant un bruit vert et le traiter spécifiquement avec les outils pour lutter contre le bruit vert. Mais comme toujours, on va essayer de faire ça de façon très subtile car ça sert à un empilement d'actions. Vous voyez. Donc, il faut faire ça de façon très mesurée. Ne pas espérer attendre l'objectif dès la première action. Se garder en tête que, petit à petit, les choses vont s'améliorer au fur et à mesure de nos actions diverses. Donc là, je prends le système, le SCNR, qui permet d'enlever le bruit vert. Donc là, on a la couleur. Ici, on est défini... Une quantité de 1, c'est beaucoup trop. Je vais définir 0,5. Je vais y aller très mollo. Voilà. Ça fera... Voilà. Ah, mon côté maniaque, je ne peux pas faire. Voilà. Merci. Et j'applique. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Vous allez me dire, mais c'est encore un peu bleu. Oui, c'est un petit peu bleu, mais... Vous allez voir. On va se contenter de ça, parce que déjà, quand on dézoome, on voit que ça a une bien meilleure tête. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, là ? On remarque des halos bleutés autour des étoiles les plus brillantes. Eh bien, ça, on ne peut rien y faire. Moi, je peux vous expliquer l'origine. Ça vient des filtres. Ce sont des filtres aux ou aux 7 nanomètres. Ils ont cette caractéristique associée à ma lunette, qui est un doublé, apochromatique, mais reste un doublé. La FS60 bave un peu dans le bleu, parce que, bon, il est connu que dans la longueur d'onde du bleu, c'est là qu'on a les fonctions d'étalement les plus élevées. Donc, la combinaison de tout ça fait qu'on a ces espèces de reflets disgracieux, bleutés, là, qui viennent se rajouter. Mais, ce n'est pas grave. Moi, j'ai appris à vivre avec. Ça ne me dérange pas. C'est la signature de l'optique. Bon, voilà. Moi, ce n'est pas choquant. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut résumer en disant, nous avons réduit le bruit, aligné les images, nous avons créé la couche HOO, nous avons réglé un peu le fond de ciel. Nous allons pouvoir, donc, maintenant, passer à l'étape suivante. Sous-titrage ST' 501